Au nom de son fils Imad, jeune militaire français abattu par Mohamed Merah en 2012, Latifa Ibn Ziyaten n'a plus qu'un seul objectif, sauver des jeunes de la tentation du terrorisme. Comment ? En montant des projets à travers le monde avec un mot-clé, l'éducation, au centre du film, Latifa, le cœur au combat. Qu'est-ce qui leur fait croire que c'est Allah qui demande ça ? Nous, Allah, ils ne demandent rien. Quand on voit Merah, quand on voit Kouachi, quand on voit Koulibeli, c'est des gens qui ne pratiquaient pas du tout l'islam. Latifa sait que le combat sera un long, très long, une guerre qui ne se gagnera qu'à travers l'échange et la volonté politique. Je vous assure, tous ces gens qui sont partis, la plupart, c'est des enfants fragiles, touchés, en souffrance, dans l'amour, prison, tout ce qu'ils voulaient. J'ai pas mal de jeunes que j'ai aidés de ne pas partir en Syrie, aider les parents. Rien que ce projet que je viens de faire, on ne pouvait pas imaginer 15 jours sur place avec eux de travailler jour et nuit sur le respect, sur le respect de l'autre, sur les valeurs, sur l'amour de la France. Je me suis battue, battue pratiquement tous les jours, sans arrêt, pour montrer ça. Quand on est rentré, beaucoup de jeunes m'ont dit, on a appris beaucoup de choses avec vous, madame. Ce combat pour la laïcité et la citoyenneté est soutenu par la protection judiciaire de la jeunesse, qui intervient au quotidien dans les quartiers. Une soirée comme celle de ce soir, un film qui est tourné par des jeunes de la PGJ sur c'est quoi la citoyenneté pour les jeunes en Corse, ou des actions autour du cinéma, participe à l'éducation à l'image et participe à ce fameux vivre ensemble. Le cinéma, pour moi, c'est le meilleur vecteur parce qu'il y a des thèmes, on ouvre un champ pour les gens, pour qu'ils font des échanges, pour qu'ils critiquent, pour qu'ils essayent de comprendre, c'est comprendre l'autre. Pour comprendre l'autre, c'est à travers la diversité que les organisateurs du festival ont choisi leur programmation. Parmi les films à ne pas manquer, Les Bienheureux, de l'Algérienne Sofia Djamma qui sera présente mardi soir. Pour présenter son film sélectionné à la Mostra de Venise en 2017.